Tu couches avec un type et tu t'en souviens plus ? Je sais plus trop, j'étais saoule. Ok, laisse tomber, passons à l'essentiel. Alors, qui c'était ? Un copain. Oh, Gabi, à ton avis, est-ce que inconsciemment j'aurais fait ça pour saboter ma relation avec Jackson ? C'est Tom Scavo, je suis sûre. Arrête les devinettes. Oh, ça craint. Pourquoi est-ce que je m'autorise pas à être heureuse ? Ce serait pas loup. Mon mécanicien ? Mais attends, t'es folle. Eh, mais t'as vécu avec un plombier, avec un peintre. Faut pas te voiler la face. Toi, t'es du genre, allez aimer tes artisans. Suzanne, t'es là ? Bob ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens te parler de Lee, en fait. Il t'a emmené danser hier soir. Oui, on a passé une soirée très agréable et tranquille. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Parce que tu sais, il était plutôt bourré. Alors, ce qu'il a pu te dire, c'était probablement que des trucs à inventer. Il n'est pas rentré et il affirme qu'il a passé la nuit ici. C'est pas vrai. Ah, salut Gabi, j'avais pas vu que t'étais là. C'est pas grave, elle s'apprêtait à partir. Non, je crois que je vais rester nettoyer tout ça. C'est... c'est le bordel. Bob, Lee est bien resté ici, cette nuit. Et même qu'il a dormi sur le canapé, dans la chambre d'amis. T'as donc aucune raison de t'en faire. Oh, je suis soulagé. C'était atroce. J'imaginais qu'il avait passé la nuit avec un mec. Jamais il te ferait ça. Il est amoureux de toi. Ah oui, ça je le sais. Mais quand il a un coup dans le nez, il baisse tout ce qui a un cœur qui bat et des poils sur le visage. Ah 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 Sous-titrage ST' 501